Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Elite Dangerous Horizon. Chers amis, nous quittons ce système Maya avec pas moins de 16 tonnes, 16 motherfucking tonnes de méta-alliages. Nous allons en garder quelques-unes, une pour nous, je voudrais aussi en garder deux autres pour des amis. N'hésitez pas à commenter le plus rapidement possible, mais je vais essayer de ne pas les vendre trop vite en fait, je vais attendre un petit peu. Et comme ça je pourrais peut-être potentiellement vous aider à en avoir quelques-unes, ce qui pourrait être sympa. Potentiellement ça risque d'arriver par contre ceci avant, en tout cas à mon retour fin juillet, parce que je prends toujours de l'avance, je suis toujours en quête d'avance. Donc on verra bien. Hop, l'épisode s'appellera la fuite. Voilà, je mettrai un truc sans doute autour, mais je mets la fuite pour me souvenir de ce que j'ai fait dans l'épisode et trouver un nom lors du montage. Hop, maintenant on ne s'arrête plus. Il y avait du carburant, en tout cas j'ai peut-être m'arrêter. Ok, le véritable suivi ça va être le carburant, vous le savez tous maintenant. C'est parti, on y retourne. On y retourne, on y retourne, on y retourne. J'aurais peut-être dû mettre des SIA directement, j'aurais peut-être dû mettre autre chose qui m'a peut-être permis de passer par d'autres... Bah non, même pas. Non, parce que sur la longueur on aurait quand même fait cette ligne là. Non, non, je dis des choses stupides. Ce n'est pas grave, on continue. Nous avons un total de 28 sous-affaires, on peut vraiment les faire le plus vite possible. Une fois qu'on aura ça, on pourra peut-être dans le prochain épisode potentiellement améliorer chez Felicity notre FSD. Un total de 4 fois, en tout cas de 3 fois minimum. Il me semble qu'il me faut encore des signaux atypiques, je crois. Je crois que c'est ça qui me manque à l'heure actuelle. Par contre, je ne vois pas mon détecteur. De détecteur de découverte, parce que je viens de découvrir 11 objets, donc moi ça m'intéresse d'en trouver un peu plus. 11 autres, parfait. Tant mieux. On continue. Si on fait des découvertes, c'est tant mieux. Je suis preneur. Je suis plus que preneur même. Alors c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ème vidéo de la journée. Désolé si je ne suis pas au taquet. Même si je pense que je vais l'être, ce jeu me donne toujours un petit peu de force. Deux cross-out, deux Robocraft, deux Starborn, trois Elite Danjurus. C'est la troisième Elite Danjurus de la journée. Il va être le temps que je me pose. Il va être le temps que je me pose. Parce que contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, c'est assez crevant malgré tout. Il est trop taquet tout le temps. Allez. Hop. Parfait. Attends que c'est disparu, qu'on rebaisse un petit peu au niveau de la température. Vas-y. Vas-y, rebaisse. 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 Il ne veut pas. La température ne veut pas rebaisser. Ça y est, je lance. C'est parti. Hop. Alors. Donc, plusieurs petits logiciels que vous pourriez peut-être utiliser, chers amis. Il faut vraiment que je pense à les mettre directement dans le... C'est Inara. Il y a Inara qui est intéressant. Coriolis, forcément. ED, TD Space. C'est aussi vachement bien. Entre autres. Il y en a encore plein d'autres, chers amis. Ne vous inquiétez pas. Exemple, exemple. Tout ce qui est game guide aussi, c'est des classiques. Si vous avez des informations sur les différents composants que vous cherchez. Je vous mettrai ça de façon dans le descriptif de l'épisode. Vous pourrez toujours chercher vous-même. C'est plus ratifiant de le faire par vous-même, forcément. Chers amis, vous vous rendrez compte. Mais bon, je suis là aussi pour vous aider un maximum. En tout cas, le peu de connaissances que j'ai, le peu d'outils que j'ai, je peux vous les prêter sans aucun souci. Il faut juste que j'y pense. Donc. Donc, donc, donc. Pour la petite blague, je vous ai dit, donc, deux cross-outs, deux Robocraft, deux Starband, un maximum de DH. Pour l'instant, c'est ce que je dois faire dans une journée. Pour gagner toujours un petit peu d'avance. Et continuer à me préparer. Donc, ça fait des grosses journées, surtout à monter derrière, en fait. Ça se termine souvent à 2h du matin. Le souci étant que plus les vidéos sont longues, plus elles sont longues à monter aussi. C'est pas proportionnel. C'est pas parce qu'une vidéo fait deux fois plus longtemps qu'elle met deux fois plus longtemps à monter. Ça dépend de ce qui se passe dessus. Ok, la suite. Ok, la suite. En tout cas, retrouver l'espace, ça faisait vraiment du bien. Même si on a eu quelques soucis au passage. Malheureusement, pas le nier pour le coup, là. Profitez de faire le plein. On peut le faire. On a encore 22 sots restants. Il y a le temps. Il y a le temps. Autant être sérieux. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez. Oh non, on devrait s'en sortir. On devrait s'en sortir à temps. On est à 0,3 célérité. Ouais, je préfère. Je préfère. Merci. Je tape dans des choses à droite à gauche. Continuons un petit peu à être dynamique devant l'écran quand même. Malgré la 9ème vidéo. CTL, système, FRL. Plein de choses en bas. Plein, plein, plein de choses en bas. Même les gants, je ne sais pas si vous avez remarqué, les gants du personnage sont particuliers. Regardez. Il y a des lumières dessus, regardez sur les pouces, par exemple, du joystick. Vous voyez, sur les gants, plutôt sur les extrémités des doigts. Intéressant tout ça, hein. Je suis sûr qu'il y a des malades dans tous qui ont déjà fait les gants comme ça. C'est pas extrêmement... Les gants, c'est parce qu'il y a un truc de plus compliqué à faire, remarque. Il y aurait un petit peu de couture. Un petit peu de couture, peut-être un petit peu d'électricité à faire dedans. D'électronique plutôt que d'électricité. Voilà. Ramène ça là, s'il te plaît. Enfin. Hop. Crac. Encore des objets astronomiques découverts. Tant mieux. On rappelle que quand on va revendre tout ça, normalement, on va gagner une grosse quantité de réputation auprès de la fédération. Ce qui peut être sympa. On fait le plein. On est à 25 sauts, je dirais. 20 sauts. Ça va. On a encore le temps. Pour mieux aller tranquillement. C'est parti. On y va. Hop. La température grimpe toujours alors qu'on s'échappe. L'accès un peu bizarre. On y va. On continue. On va y arriver. On va y arriver sans pépas. C'est bizarre. On en a pour pratiquement 2 millions de... Je viens de penser à ça. On en a pour plus de 2 millions de soutes. Et personne ne nous colle au cul. C'est rigolo, ça. Bon. Bon, la suite. La suite, la suite. Hop. Parfait. Alors, un petit peu d'essence. Je fais le plein. On va avoir tellement cher de commandes... De découvertes, ça va être magique. Ça va être juste magique. Ouais, ça va vraiment être sympa. Est-ce qu'on va passer au rang... Alors, c'était quoi ? On avait eu le prospecteur au-dessus. C'était quoi ? Au-dessus, c'était... Découvreur, effectivement. Après, il y avait le navigateur qui était complètement complet. 12 millions. Mais il doute qu'on passe 12 millions de découvertes. Même 6 millions, on ne les fait pas. Je ne faut pas exagérer non plus. On va peut-être se faire un million, par contre. Plusieurs fois... Peut-être plusieurs fois 80 millions. Je ne sais pas. On verra bien. Je pense qu'on se ferait au minimum entre 500 000 et 1 million. En tout cas, ce n'est pas ce système-là qui va nous rapporter des masses. Imaginez si on a vu le découvert... Alors, j'ai trouvé le nom. Le navigateur de découverte de surface détaillée. C'est ça. J'ai retrouvé le nom tout à l'heure. Et donc, oui, sur certaines planètes, on peut trouver entre 10 000 et 30 000 crédits à la découvrir. Je ne sais pas si vous voyez le truc. C'est complètement craqué. Complètement. C'est presque dommage que... Que ça ne rapporte plus rien. Je veux dire, d'avoir le rang qu'il faut. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Il faudrait que ça rapporte quelque chose, malgré tout. Genre un bonus de crédit, par exemple. Par exemple, être mania. Être mania t'apporte plus 50% sur quelque chose. Ou un truc comme ça. Ou Elite te rapporte plus 50% sur quelque chose. Je pense que ça devrait être logique. Le fait que tu sois depuis longtemps dans le jeu t'apporte des bénéfices. Ça me semble logique. C'est peut-être le cas déjà. Peut-être que je me trompe complètement. Que je me fourvoie. Et que c'est déjà le cas. Mais j'en doute. J'en doute, j'en doute. C'est vraiment dommage. Hop les. On doit être à pas loin de 17 sauts ou 16 sauts restants. On progresse plutôt bien. Hop. On fait le plat. On en profite. Là, on en profite. Regardez les différents rangs. Alors apparemment, à l'heure actuelle, on ne peut pas être Elite en combat. Ça m'intrigue. Parce qu'apparemment, il faut déjà faire 15 000 kills. Plus de 15 000 kills pour être létal. Je ne sais pas combien on est. Attendez, on est quel rang ? On est expert. Expert, ça veut dire qu'on a fait plus de 400 kills. 415 kills au combat. Ouais, ça me semble logique, dit comme ça. Il y a moyen de savoir dans les... ...états du système, par exemple. Finance, non. Statistique. Combat. Prime en caissé. Assassinat, 19. Protecta détruit, 25. Prime en caissé, 797. D'accord. Vous allez rire ? Non, ce n'est pas possible. J'ai forcément plus de primes. Ce n'est pas possible autrement. Bénéfice d'exploration, 2 millions. Il nous en faut 6. Pour espérer atteindre le rang suivant. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ah, c'est dommage. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, je ne suis plus aligné. D'accord. C'est dommage qu'on ne puisse pas savoir le nombre de kills qu'on a fait depuis le début. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Bref, c'est comme ça. De toute façon, en tout cas, on est loin pour l'exploration. Et on en est loin pour les kills, je pense. Je pense, je pense qu'on en est loin pour les kills. Ok, on a fait le plein, on fait le plein, on fait le plein. Allez, fais le plein, le plein, le plein complet, le plein complet, le plein complet. Et pas le pain complet. Dommage, on ne l'a pas eu. On n'a pas eu le pain complet, c'est dommage. C'est dommage. Bon, continuons. Continuons. On verra bien. Advienne, que pourra ? 4, 3, 2, 1, engage. Oh ! C'est bon. Nous sommes bel et bien sur le départ. Hop. On rescanne. Voilà, il y a quoi nous faire quelques petits sous. On doit le freiner à ce point, Marcus. On pourrait l'avoir. Voilà, le plein, le pain complet. On a eu le pain complet. Ça y est, c'est bon. On peut repartir. Nous sommes à un total de 14 sous restants. Ça fait encore un bout de route. On est à peu près, on est à la moitié. On n'est pas à peu près, on est exactement à la moitié. D'accord. D'accord, d'accord. Je pense qu'on va couper cet épisode à partir de 10 sous restants. On le fera dans le prochain. Ça peut être sympa. Et on ira voir notre fameuse ingénieur à la fin. En tout cas, on ne se fait pas attaquer. Malgré la quantité d'objets qu'on a sur nous, on ne se fait pas attaquer. Et ça risque d'être un véritable souci de poser des pépins quand on sera sur des SIA. Ah, quoi que non, c'est la fédération qui sera aidée. Ah ! Il y en a un qui s'intéresse à ma cargaison. Semble-t-il. Je ne le vois pas sur mon radar. C'est ça qui est le plus compliqué. 67 objets astronomiques ! Sérieux-sli ? Ça y est, c'est la richesse. C'est la plus grande des richesses, chers amis. Bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hop, la fuite. On m'a menacé. Je crois que ça devait être dans la région précédente. Ce n'est pas possible. De toute façon, je ne l'ai pas vu sur le radar. Il n'était pas sur le radar. Donc techniquement, ça devait être dans la région précédente. Alors ? Alors, alors ? C'est bon. Tant qu'il ne me suit pas, moi, personnellement, pas de souci. Ok. 12 sauts restants. On fait le plein. Voilà. Et on reprend. On profite de chaque soleil, nous permettant d'avoir le plein. C'est une bonne chose. Plus de 15 000 kills. 15 597 kills pour être létal. Oh là là. Oh, le nombre de kills. Le temps qu'on doit passer dans un... Dans un, comment ça s'appelle ? Dans un... Dans une zone de conflit. Ça peut être ça. On attaque que les plus petits. Et bim, 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 bim. Est-ce qu'on récupère un petit peu de carburant ? Oui. Récupérons du carburant. Ça fait toujours du bien par où ça passe. Hop, on y va. On y va, on y va. J'espère qu'on n'aura pas sous-estimé la distance restante. Hop. 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 Je vais m'arrêter à la dixième vidéo aujourd'hui. Ça va suffire. Oh là là. En tout cas, ce jeu est vraiment, vraiment superbe à voir. Superbe à regarder. Superbe à jouer aussi. Parce que, gars. Vous avez vu à quel point on en a chié pour terminer le... Pour arriver sur Maya, quoi. A 1% de point de vie. C'est la fuite. C'est même pas de la chance. C'est qu'on a réussi à se barrer hors de portée de ses... De ses armements. Ses différents armements. Et encore, le missile nous tirait encore dessus. Ça, je n'ai pas compris. J'aimerais bien connaître la portée des missiles. Et donc, nous, chers amis, on va se laisser là pour cet épisode. Oui, effectivement. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Ne pas trouver le lien derrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et 4, 3, 2, 1, engage. Oh, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada